Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette science d'apprentissage d'un distance. Je suis M. Ongo Ndokopran, enseignant de l'être classique. Aujourd'hui, nous traitons d'une leçon de break en classe déterminable. Il le semble sincère dans le module du groupe 1 du débit social et économique. Dans la toute la leçon est la grand-mère et la leçon s'intitule « La septaxe de l'infinitif ». De quoi s'agit-il quand on parle de septaxe de l'infinitif ? À ce niveau, on observe d'abord le mot « Infinitif ». Ça veut dire qu'on a traité de toutes les formules des verbes à l'infinitif. On va voir comment ces infinitifs-là ont l'impacte dans la phrase grecque. Comment est-ce qu'on peut les traduire ? Comment est-ce qu'elles influencent la phrase que l'on se passe tout le temps ? Beaucoup plus même sur le plan de la grammaire et de l'analyse logique. Donc, il faudra la construction, être capable de traduire un texte grecque qui comporte l'infinitif sur toutes ses formules. Non seulement les traduire, mais aussi commenter ou interpréter le texte. Et pour y arriver, il ne peut pas identifier une proposition. Quand on parle d'une proposition, on va analyser le logique. Donc, première chose, identifier une proposition d'un autre phrase grecque dans le texte. Ensuite, identifier les verbes à l'infinitif qui comporte le temps de l'infinitif. Ensuite, comprendre leur fonctionnement, le fonctionnement de ces verbes à l'infinitif et à fond les traduire dans un texte ou dans une phrase grecque. Voilà, ce que par contre nous allons passer pour pouvoir cerner ou alors comprendre la syntaxe de l'infinitif. Et pour se faire une course, se réunir certaines notions, à savoir la notion de proposition. C'est quoi une proposition ? Le mode infinitif, qu'est-ce que c'est ? Comment se présente l'infinitif ? Quels sont les différents visages de verbes à l'infinitif à tous les temps ? Quelles sont les fonctions dramatiques et logiques que nous retrouvons très souvent en grecque ? Et enfin, la méthodologie de la traduction. donc nous sommes à quatre articulations tout d'abord l'organisation du corpus ensuite la manipulation de ce corpus les différents éléments de l'infinitif que nous voulons étudier en troisième partie de la règle de la syntaxe et l'infinitif et enfin la consultation en exercice d'application découvrons notre corpus notre corpus apporti pour l'éducation en crête la crête c'est un lieu en grèce en grèce comment ça fait une éducation en crête crètes de tous caïdas tous élevé de rousse mantane et de l'eurent tous nos mécatines nos mélodias in a actes musiques c'est ce qu'a vu bon temps t'aïe que pour l'eurent tous t'aimé par la panneau si t'aimé si t'aimé qui est un menon facsane facsantes arnoia qui peut y être qu'il qui peut y être qu'il n'y a pour l'au-di-en et aussi de dérône des matémas et à tous d'un c'est un texte très bref mais qui comporte beaucoup d'éléments de la syntaxe de l'impulsif que nous allons étudier, beaucoup de verbes à l'impulsif. Il s'agira donc de ce faire et de relever tous les verbes à l'impulsif dans notre texte. Tous les verbes à l'impulsif, peu importe leur temps, peu importe leur droit, comment ils sont à l'impulsif, il faut les relever. Pour ce faire, redécouvrons à l'impulsif, observons-le attentivement. Dans cette nouvelle observation, essayons de décider les différents verbes à l'infinitif. C'est-à-dire présent, auré, futur, parfois aussi, peu importe la voix. C'est-à-dire que tous les verbes à l'infinitif et à l'infinitif et à l'infinitif et à l'infinitif, par la mmano-si. La première phrase est assez longue, mais après une lecture, on peut déjà remarquer certaines verbes à l'infinitif. C'est-à-dire que l'infinitif et à l'infinitif. de l'infinitif et à l'infinitif et à l'infinitif et à l'infinitif. Nous avons observé les différents mots, les différentes formes, et connaissons déjà les différentes désignances des impunitifs, nous avons déjà pu identifier tous les verbes à l'impunitif. Bien, nous avons donc mantanein, pepoyekinai, pepoyekinai et atanein, les verbes à l'impunitif dans ce texte. Bien, à présent essayons de donner les différents rôles, le rôle grammatical et dans une certaine vue, le rôle logique que nous avons vu dans le texte, il peut se souvenir d'émotions vues dans les places inférieures, les différents villages et l'impact logique a dans telle ou telle phase. Est-ce un impact grammatical, est-ce un impact logique ? Bien, prenons le premier verbe, mantanein. Mantanein, dans notre texte, joue un rôle logique, car il s'insère dans une subordinée infinitive, donc le sujet est tous païedas. À ce niveau, nous savons que la subordinée infinitive est une proposition dans laquelle le verbe est à l'impunitif et le sujet à l'accusatif. Là, nous voyons donc mantanein, est à l'impunitif, mais dit présent. Tous païedas, repais, enfin, à l'accusatif pluriel, nous donnes tous païedas. Donc, mantanein, ici, est un verbe ou un sujet dans une proposition infinitive. Deuxième verbe, pepouye kenai, pepouye kenai, simplement un rôle grammatical, et en profondeur, complètement circunstanciel de but du verbe ekossi. Ça paraît un peu bizarre de voir un verbe qui est complètement circunstanciel d'un autre verbe. Eh bien non, ici, en grec, le verbe peut avoir ces fonctions-là. Les fonctions complétantes. Ici, pepouye kenai a la fonction complètement circunstanciel de but du verbe ekossi. Oui, tout ce qui est conjugué a un temps personnel, un mode personnel. Pardon. Le dernier verbe, antanein. Antanein, nous jouons dans le rôle grammatical, à savoir sujet. Oui, un verbe à l'impunitif, un peu comme en français, un verbe à l'impunitif peut aussi être sujet. Et ici, antanein est sujet, verbe, eimi. Verbe, eimi, qui n'est pas exprimé dans la phrase, mais que dans le corpus des sous-entendus. Donc, antanein, ici, le sujet, un verbe non exprimé, un verbe, eimi. C'est pratiquement le seul verbe. Et aussi, le verbe, eimi, c'est le seul verbe qui ne s'exprime, qui peut ne pas s'exprimer dans une phrase ou encore dans un texte. Bien. La troisième consigne, après la manipulation et l'analyse des verbes à l'impunitif, quelle dédiction peut tirer ? A propos, nous avons relevé les verbes à l'impunitif, nous avons analysé, dit grammaticalement et logiquement, ces différents verbes à l'impunitif. Maintenant, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer ? Quelle dédiction est-ce qu'on peut tirer ? Bien. Tout d'abord, nous pouvons déduire que les verbes à l'impunitif peuvent jouer plusieurs rôles dans une phrase. Les verbes à l'impunitif peuvent se comporter comme des verbes, tout simplement. On dit avoir le rôle de verbes, puisqu'ils sont les verbes. Les verbes à l'impunitif peuvent jouer le rôle de l'impunitif comme des noms. Ils peuvent avoir des fonctions grammaticales comme des fonctions logiques. Donc, il est très important d'observer, de lire la voix, de l'observer, d'observer sa structure. Pour être sûr que là, les verbes à l'impunitif jouent un rôle de l'impunitif ou alors jouent un rôle logique. Bien. Passons à la formulation de la règle. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette manipulation que nous avons faite et de cette déduction ? Je propose la syntaxe de l'impunitif. Tout d'abord, qu'est-ce que l'impunitif ? L'impunitif est une forme de minage du verbe. C'est-à-dire que le verbe prend la forme d'un nom. C'est en fait comme un nom. Même chaque homme, il exprime toujours une idée verbale. C'est-à-dire, il prend certaine la forme d'un nom, mais au fond, il exprime comme l'idée qu'un verbe exprime. L'impunitif grecque est très souvent comparable à l'impunitif français. Ils ont presque les mêmes rôles. C'est en français. Un verbe peut avoir certaines fonctions des noms. C'est la même chose en anglais. C'est-à-dire que le verbe a l'impunitif en anglais. Il peut avoir les mêmes... Il doit jouer les mêmes rôles qu'un nom. L'étant de l'infinitif. L'auteur, quand il emploie une valeur infinitif, il a une certaine visée. Et c'est une valeur qu'il veut exprimer. Et généralement, il s'agit d'une valeur aspectuelle. Il s'agit d'une valeur d'aspect. Aspect soit accompli, soit non accompli. Donc, un verbe à l'infinitif présent, l'infinitif futur, a une valeur. Est-ce un aspect accompli ? C'est-à-dire, un état dans lequel l'action a déjà eu lieu, ou encore n'a pas encore eu lieu, ou encore est sur le point, ou alors est en train de se produire. Cet infinitif peut encore avoir une valeur temporelle. Il se situe dans le temps. Ça, c'est là. Les différences sont les différentes valeurs qu'un auteur peut pouvoir employer lorsqu'il utilise l'infinitif dans ses ouvrages. Bien. Maintenant, parlons de l'infinitif seul. C'est l'infinitif de fonctions. Quand on parle d'infinitif indépendamment des autres mots dans ses ouvrages. Quelles sont les différentes fonctions qu'un auteur peut avoir ? Tout d'abord, lorsque l'infinitif se conforte comme un nom. Dans cette forme, on dit qu'il est substantivé, c'est-à-dire qu'il a la forme substantivé d'un nom. À son niveau, il peut être décliné. Oui, un mot peut être décliné. Ça ne veut pas dire qu'il change de forme, non. Il est décliné grâce à l'article neutre. C'est un vrai, c'est bien juste avant. C'est-à-dire qu'un verbe avec l'infinitif peut être nominatif, vocatif, facultatif. Bon, nominatif, facultatif, génétique, datif. On le saura grâce à l'article, c'est-à-dire l'article neutre, donc le lien, tôt, tôt, tout, tout, au singulier. Donc, quand le verbe avec l'infinitif a l'article tôt, on s'écule au nominatif ou alors à l'acidatif. Quand il a l'article tôt, on s'écule au génitif. Quand il a l'article tôt, on s'écule au datif, singulier. Donc, le verbe en l'article ne change pas de forme. C'est juste un article qui se décline pour indiquer à quel cas le verbe est mis. Le verbe encore à l'article peut être accompagné de certains compléments. C'est un complément qui s'insère entre l'article et le verbe. On dit complément, mais plus, on a parlé de particules qui permettent de savoir ce qu'on va exprimer. Quelle est la circonstance qu'on va exprimer ici. Donc, la particule, ici, se met entre l'article et le verbe à l'infinitif. Et ainsi, le verbe à l'infinitif, puisqu'il prend déjà l'article neuf, peut obtenir, on peut avoir toutes les fonctions de nom. Puisque l'article, nous, on dit que là, le cas, on sait que les cas, on fait qu'on envoie à certaines fonctions grammaticales. Quand on a mis l'article devant l'infinitif, on sait qu'il peut avoir toutes les fonctions. Puisque le verbe à l'infinitif peut avoir l'article à tous les cas, nominatif, macutatif, généticulatif, il peut de ce fait avoir toutes les fonctions à ces cas-là. Par exemple, quand un verbe à l'infinitif est nominatif, il peut être sujet. Quand il est, par exemple, à l'article datif, on sait qu'il sera COD. Quand il est au génitif, on sait qu'il sera complément du nom. Au datif, on sait qu'il sera complément circonstanciel. Et on peut le mettre en autre cas, mais utiliser une particule. Cette particule permet de préciser une circonstance, une circonstance exprimée. Prenons un exemple où le verbe à l'infinitif est sujet. La parole suivante, teo, macetai, deinon, esti, kai, tute. Nous allons traduire par, il est reluptable de combattre la divinité et le destin. Leur macetai ici est à l'infinitif. En traduisant, on obtient, de combattre. Nous allons traduire ici, de combattre la divinité et le destin, il est reluptable. Ensuite, lorsque le verbe à l'infinitif est sujet, attribue d'un verbe impersonnel. L'exemple, dans l'exemple suivant. Traduction, qui sait si la vie, si le fait de vivre n'est pas la mort. Et si la mort n'est pas congénérée comme une vie sous terre. Ici, le verbe djen, djen ici est à l'infinitif. Et là, l'article du maître là, to, to zen. On va traduire par fin de vie, généralement. Nous avons katanein. Katanein, c'est la mort. Ici, den est sujet. Et katanein est attribue de ce sujet. Katanein est à l'infinitif et attribue du sujet to zen. Et la seconde proposition, nous avons to katanein maintenant. Le verbe katanein a pris l'article. Lui, maintenant, est sujet. Et a pour attribue du sujet zen. Zen ici est attribue d'article. Attribue du sujet. Donc, on peut observer là, le verbe répétitif qui prend l'article. Et comment est-ce qu'il se présente comme sujet ou encore comme attribue du sujet. Ici, katanein est attribue à cause du verbe esti qui est présenté là. Et dans la deuxième partie, si est sous-entendu, il est présent. Et donc, pour laquelle, ici, katanein est maintenant le sujet, l'attribut de to katanein. Donc, si la vie, si le fait de vivre n'est pas la mort, qui sait si le fait de vivre n'est pas la mort, et si la mort n'est pas congé comme une vie sous terre. Donc, ici, même dans la phrase française, la vie ou arrivée de vivre est sujet, la mort est son attribut. Et ici, dans la seconde compétition, la mort est sujet et la vie est son attribut. Bien. Maintenant, le verbe à l'infinitif comme complément du nom. Avec l'exemple. Aladar est de Ora Apienai. Une phrase retirée de l'apogène de ce cas de Platon. On va traduit par, il est déjà l'heure de partir. Apienai, le verbe avec l'infinitif. Complément du nom Ora. Ora, c'est un nom. En français, de partir. Partir, c'est le complément du nom leur. Il est déjà l'heure de partir. Là, nous sommes là dans l'infinitif dramatical. On montre comment est-ce que le nom peut avoir, le verbe à l'infinitif peut avoir les différentes fonctions de nom. Nous avons déjà du sujet. Attribut du sujet. Et maintenant, complément du nom. Ensuite, un verbe à l'infinitif peut être, à plus de sujet, complément d'un comparatif dans une phrase avec des éléments de comparaison. Nous avons l'exemple. L'infinitif peut être l'infinitif. L'article pour le génitif. On va traduire par, pour certains se tairent. Quand on le dit réellement, le silence vaut mieux que parler, vaut mieux que la parole. Donc, le silence est plus important que la parole. Pour certains se tairent, vaut mieux que parler. En grec, tosidan. Tosidan est un verbe à l'infinitif sujet, à la fonction sujet. Mais, kreiton ici est un adjectif au comparatif. Et nous savons que, dans ce type de phrase, le deuxième élément de comparaison, on a le complément du comparatif au génitif. Par exemple, pour laquelle nous avons le second verbe à l'infinitif, la l'infinitif au génitif. On sait que le génitif, grâce à son article, devrait être tout. Donc, tosidan, sujet. Tout la l'infinitif, mais le complément du comparatif, kreiton. Ensuite, complément du verbe au génitif. Le verbe à l'infinitif, parfois, est un complément du verbe. Dans l'exemple suivant, nous viendrons de Platon. Kai rameis, akusantes, eskuntemen, tekai, et peskumen. Tout la l'infinitif. Le verbe à l'infinitif ici, c'est tout la l'infinitif. Il est au génitif, on le sait, parce que son article neutre est décliné au génitif. On traduit par, et nous, l'entendant, nous humons. On veut nous retendre, nous retendre de pleurer. Il est au génitif, nous avons entendu ce qu'on parle. Il s'agit d'un de ses fidèles, de ses cibles, de plé, et peut-être. Après son monologue, il s'est retenu de pleurer. Donc, le verbe ici, complément du verbe au génitif. Le verbe ici doit être un mot personnel et le verbe que nous avons, c'est et peskomen, au présent. Ou à la troisième personne, à la première personne du réel, pardon. Première personne du réel, et le verbe, ou d'accueillir à l'infinitif et son complément. Nous retendre, de quoi, de pleurer, de réussir. Complément du verbe, nous retendre. Donc, le verbe à l'infinitif, pardon. Complément du verbe au génitif. Au point du verbe, et lui, il se met au génitif. Donc, pour avoir cette conférence, s'assurer que le verbe à l'article tout, et qu'il est placé juste après un verbe conjugué à un mot personnel. Comme nous l'avons, comme nous le voyons, dans tout exemple. Maintenant, le verbe à l'infinitif peut être complément prépositionnel de cause. On nous dit, le gouvernement complément, si potentiel, de cause. Dans l'exemple suivant, on vient du protagoras du Platon. Pendant le protagoras du Platon, on va traduire par Aussi périssent-ils, il s'agit des hommes, aussi périssent-ils sous les coups des bêtes sauvages, du fait qu'ils étaient, eux, donc littéralement, du fait qu'eux êtres vivent, du fait qu'ils étaient en toutes circonstances plus faibles qu'elles, plus que ces bêtes sauvages. Dans la phrase grecque, nous avons le verbe à l'infinitif, et inaï, et les particules dia, propositions dia, et l'article to, donc ici to est très évoqué du verbe à l'infinitif. Donc, dans la traduction, du fait que, je vais traduire, établi par dia, en vrai, et du fait qu'eux êtres libres, du fait que qui étaient libres, eux, donc accusatif ici, pardon, nous avons plutôt affaire au contraire, circonstances et tout. Pourquoi est-ce qu'ils étaient plus périssés sous les coups des bêtes ? Parce qu'ils étaient plus faibles que ces bêtes-là. Donc ici, la circonstance est exprimée non seulement par la préposition dia, mais aussi par la situation du verbe, et par d'autres éléments comme la phrase grecque. Donc, du fait que nous allions s'en prendre, on aura affaire à une circonstantielle de pauvres. Les hommes qui restaient parce qu'ils étaient plus faibles que les bêtes sauvages. Ensuite, nous avons le verbe à l'infinitif, qui peut avoir le fonctionnement circonstantiel de but. Alors, nous prenons l'exemple du Cidide, la phrase du Cidide, 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 de but le saïe et katas kepsas taï pour faire voir dans le but de faire voir pour observer dans le but d'observer on est traduit ainsi parce que le verbe popemsas signifie envoyer comme nous l'avons dit plus tôt dans le petit dur maintenant d'autres éléments qui expliquent le but nous avons opos qui va avec l'indicatif ina plus le subjonctif les valeurs subjonctifs os plus participe futur et tout l'article génitif l'article nouveau génitif c'est un vieux tout qui va avec l'infinitif ou la proposition subordinée infinitive bien la réalisation de cette première partie de notre liste important c'est la syntaxe de l'infinitif a été possible grâce au manuel de suivant l'initiation aux déclarations des gens victor et ms les exercices grecques à l'usage de la classe de 4e la grammaire et des racontes 8 heures le précis de la grammaire grecque par anne-marie mopsus et le site bodeuille électronicaï lors de notre prochaine séance nous parlerons la deuxième partie de la syntaxe de l'infinitif on ne tdc matériaux on n'a tdm gama tdm on n'a tdm gama tdm d'un mané tambien n'yana n'y a n'joubya yen pin gan i ba n'am atere mot guany la ki rii watte redon e sse kim na bi ahdinki do mané tambien n'yana n'yjoubya yen tame ta m amote tam zabike tamte matonge tam zabike tamte m tamte mamote tam zabike tamte m amote tam zabike mané tambien n'yana n'yana n'y jougbya yen Sous-titrage Société Radio-Canada